C'est-il une procédure préventive qui pourrait bien lui faire rater Noël ? Le 20 décembre dernier, le prince Philippe a été élite œillé du Norfolk jusqu'à Londres à l'hôpital King Edward VII de Marylebone afin d'être hospitalisé. Pas de quoi s'inquiéter toutefois pour l'époux d'Elisabeth II, qui s'est rendue à l'hôpital dans un cadre préventif, pour observation et traitement en rapport avec une affection préexistante. Pas de quoi donc inquiéter la reine, qui s'est rendue comme prévu à Sandringham en train ce jour-là, afin de préparer Noël, qu'elle va cette année encore passer entourée de sa famille. Néanmoins, une inquiétude persiste dans la famille royale, celle de savoir si le duc d'Edimbourg sera revenu à temps pour les fêtes. En effet, comme le rapporte le Daily Mail, les Windsors se demandent désormais si le prince Philippe célébrera Noël avec eux ou s'il sera contraint de rester quelques jours de plus à Londres, lui qui a déjà manqué le déjeuner organisé par la reine chaque année à Buckingham Palace avec la famille royale, et où étaient notamment cette année Kate, William, leurs trois enfants, ainsi que le prince Enedrew et ses filles Eugénie et Béatrice. Elisabeth II et le prince Georges préparent un Christmas Pouleding mais si est-il loin des inquiétudes qu'Elisabeth II a lancées avec un peu d'avance les festivités avec sa famille. Déjà dimanche 22 décembre, si est-il très détendu qu'elle s'est rendue à l'église Saint. Marie Magdalene pour assister à la messe dominicale. Et pour ce rendez-vous important, sa majesté était vêtue d'un manteau vert, et était accompagnée de Lady Louise Windsor, le vicomte Severn, Sophie, la comtesse de Wessex et son fils, le prince Edward. La veille, si est-il avec le prince Georges qu'elle a fièrement posé, tandis que ce dernier préparait un Christmas Pouleding, sous l'œil attentif du prince William et du prince Charles. Un joli cliché qui n'est autre que la carte de vœu traditionnelle qui sera envoyée Légion royale britannique pour les fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada